Il faut faire attention, il faut faire un zig, tu ne fais pas un zag. Ça peut être dangereux. Quand on est toujours dans le moment présent, ici et maintenant, peu importe notre action, on est fait en présence, dans le moment présent, c'est parfait. C'est parfait si on est comme ça, mais on n'est pas comme ça. Oh, on est loin de l'être tout le temps. Voilà, ça c'est l'idéologie. L'idéologie des hommes, c'est aujourd'hui, dans cette planète, on a toute cette influence de tout ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup plus d'activités, entre guillemets spirituels, tout le monde parle du moment présent et tout ça. Mais vous savez, ce qu'on est, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas ce que nous pensons. Ce que nous pensons, c'est une projection de ce qu'on aimerait avoir. Et ce que nous sommes, quand nous ne projetons plus, tu vois, c'est quelque chose qui se vit. Ces choses ne peuvent pas être dites avec la bouche. Elles peuvent que être... Elles sont vraies quand elles sont vécues. Donc, on va juste commencer la conférence. Et je vais mettre le thème, c'était avoir les fondamentaux, relever en nous ce qui est fondamental. Mais en fait, moi, je préférais quelque part ne pas avoir de thème que vous choisissiez de thème vous-même. Depuis qu'on parle ensemble, même depuis ce matin, parce qu'on n'a pas arrêté, on dirait qu'on ne s'est pas arrêté. On dirait qu'on est en train de toujours, c'est le même chemin. Et est-ce que vous aviez quelque chose au fond de vous qui vous parle ? Il y a une question, un questionnement. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de parler de... Une question que vous vous posez en vous-même. Est-ce qu'il y a une question ? Moi, c'est le thème de la vérité. Le thème de la vérité. D'accord. Parce que, autant, les religions, les pouvoirs politiques, etc., elles parlent de la vérité, la vérité, en pensant qu'elle est unique. D'accord. On pourrait penser que la vérité est unique. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a plusieurs vérités, donc elle n'est pas unique. Peut-être qu'il y a autant de vérités qu'il y a d'être humain. D'accord. Que la vérité est relative. D'accord. Finalement, est-ce que la vérité est relative ou absolument, ou les deux ? D'accord. Quand on recherche la vérité, voilà. On va élever ça sur le thème de la vérité ou la réalité aussi. Oui, la vérité et la vérité. Parce qu'il y a la réalité et la vérité. Alors, quelle différence il y a entre les deux ? Et toi, tu as une question qui vient comme ça, juste comme ça ? Florence ? Non, ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Et toi, Océan ? Maïka. Maïka ! Je ne sais pas trop comment la formuler, en fait. C'est celle où ? Essaye, essaye. La pensée. La pensée. D'accord. La pensée. Qu'est-ce que la pensée ? Oui, parce que pour moi, par exemple, ça affecte tout ce que je suis et tout ce que je vis en ce moment. D'accord. Et comme on disait dehors, je n'arrive pas à mettre un stop et pourtant j'essaie de me focaliser. Et je me rends compte que ma pensée est capable de me bloquer dans tout ce que j'ai envie de faire. Donc, la pensée. Ok, ça, on va, on va, alors, la vérité, et puis on va parler aussi de ce phénomène de la pensée qui est compulsif et qui ne s'arrête jamais et voir si on peut atténuer son effet sur nous. Hein ? C'est ça que tu... Hein ? Et toi ? Non, pas de... Pas de questions. Et toi, tu as... Moi, personnellement, j'ai 100 000 questions. Je me pose à chaque instant, un peu. Ouais. Mais, en fait, moi, les réponses ne m'intéressent pas. Je suis intéressé que par mes questions. Super, super. Voilà. Mais une question qui pourrait élever nos esprits ensemble. Parce que, tu vois, on a tous quelque part une question en nous qui est pertinente. Tu sais ? Depuis notre enfance, on est dans la confusion, on vit avec des espoirs. Il y a des choses, certainement, ce que tu dis, c'est tellement vrai que nous sommes nous-mêmes la question et la solution. Tu vois ? Maintenant, quand on met tout ça sur la table ensemble, eh bien, on se permet tous là de réfléchir ensemble. De réfléchir avec notre être. Pas avec ce qu'on nous a dit, ce qu'on aimerait entendre, mais avec ce qui émerge d'instant en instant. Et chacun d'entre nous, on peut apporter sur la table quelque chose qui ressemble à ce qu'il pense, à ce qu'il croit, à ce qu'il connaît, à ce qu'il... Et quand on a mis ça sur la table, eh bien, chacun d'entre nous, on ne va pas pouvoir te leurrer. Parce qu'au fond de toi, au fond de toi, on a tous la capacité de voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ne venons pas là avec une conclusion. Parce que si tu as une conclusion, tu te feras leurrer par cette conclusion. Tu vois ? Alors, regarder les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles sont, sans mettre un mot au-dessus ou un mot au-dessus, tu vois. Et toi ? En fait, je n'arrête pas de tout le faire, je n'arrête pas. Je pense de temps en temps à la dernière causerie de la dernière fois, du mois dernier. Et en fait, c'est une des fois où j'étais assez irritée par, je ne sais pas, l'ambiance, je ne sais pas si je l'explique. Oui, voilà. Le fait de ne pas écouter l'autre, de ne pas entendre aussi, etc. Et après, je me suis dit, mais normalement, on me dit qu'il y a l'unicité. Voilà, donc souvent, moi, je me pose la question, comment je peux voir dans l'autre que c'est moi, etc. Et que nous sommes la même personne, alors que souvent, il y a des différences, bien évidemment. Il y a des différences de pensée, des différences de vérité, de réalité. Et enfin, voilà, j'essaye de me dire que, bon, de voir en face, voilà, c'est aussi mon miroir, la personne, même si ça m'a agacée, honnêtement, ou des choses comme ça. Et des fois, voilà, donc tous les jours, je me demande comment je peux essayer de voir dans l'autre que c'est moi, et inversement, quoi, en fait. Tu sais, c'est marrant, parce que toutes ces questions-là, en fait, elles se rejoignent finalement. Et elles se rejoignent dans nos pensées. La pensée, à mon avis, si on comprend la pensée, on peut comprendre ce qui est faux. Et quand on a compris ce qui est faux, on comprend ce que c'est la vérité. Parce que ce qui est faux n'est pas vrai, c'est une illusion. Mais il faut le voir. Si tu ne le vois pas, ben, tu vas vivre dans cette illusion. Et la vérité ne viendra pas à toi. Tu ne comprendras pas la réalité des choses. Tu vas regarder que ce que ta pensée voit. Et donc, tu vois, on était en train de parler tout à l'heure, toi, toi, une fois, ici, que, en fait, on a tous des mémoires. On a acquis des mémoires. Tous. Chacun d'entre nous, on a dit, on nous a donné un nom, on nous a donné, toi, tu es une fille, toi, tu es un garçon. On nous a dit, c'est comme ça, les garçons, c'est comme ça, les filles, un petit peu de rouge à lèvres. On a pris une espèce de parti pris, tu sais, dans nos attitudes, comment nous devrions être pour exister dans cette normalité. Tu vois, qu'on nous a dit que c'était normal. On dit, comment tu dois exister là-dedans. Et le problème, c'est que quand tu fais ça, eh bien, tu existes à travers ce qu'on t'a inculqué. Alors, toutes les pensées qui sont dans ta tête, on en a besoin. Il ne faut pas dire que les pensées sont mauvaises ou bonnes. Parce qu'il y en a qu'on en a besoin. Par exemple, si toi, tu dois faire la cuisine ce soir, tu as besoin de tes pensées, tu as besoin de ta tête pour faire, trouver où est le sel et tout ça, pour faire. Oui, c'est pour fonctionner dans ce monde, on a besoin de tes pensées. Là où les pensées sont diverses et elles deviennent quelque chose qui détruise, si tu veux, la réalité. Parce que la pensée, elle, elle n'est pas une réalité en soi. Elle est juste une mémoire qui nous dit comment les choses sont. Là, je te vois, je vois une fin, je vois, là, c'est rose, là, j'ai un plafond, je vois des carreaux, là, je ne sais pas, je vois une chaise. Et je peux nommer tout ça. Et si je nomme tout ça, eh bien, ça veut dire que je projette depuis ma tête une signification à tout ce que je sais. À tout ce que je sais. Donc, quand je vais voir l'américain, qu'est-ce que je sais de l'américain ? Eh bien, je vais le dire. Parce que je ne connais pas regarder autrement que par l'étiquette qui se voit. Donc, la pensée ne voit que les choses et on donne des significations aux choses. La pensée n'est pas le cœur, n'est pas celui qui regarde à travers le cœur. La pensée, c'est quelque chose qui voit seulement dans des conditions où on sait partout. On dissèque, on dit mon pays, ma voiture, je suis ceci, je suis cela, je suis ceci. Et je me prône selon ce que je suis. Si tu me dis je suis important, je vais mettre un petit crocodile ici et je vais dire je suis quelqu'un. Un petit crocodile. Et donc, on est justement tributaire de la pensée avec laquelle on se donne l'image. L'image nous est donnée à travers la pensée. Parce que tu as fait des expériences dans ta vie. Tu as eu une enfance, tu as vécu des choses, tu as eu des expériences dans le sens où on t'a dit, ben, quelqu'un t'a traité d'un nom, d'un nom d'oiseau. Et cette expérience-là, elle va être marquée. Tu vas le rappeler. Donc, comment elle va se réitérer, cette expérience-là ? Ben, à travers la mémoire dont les pensées sont l'instigateur. C'est-à-dire, la réponse de la mémoire, c'est les pensées. Les pensées, elles viennent, elles réitèrent. Et tout d'un coup, tu as ça dans ta tête. Waouh, elle m'a fait du mal la dernière fois. Tu la revois, elle m'a dit, ah, c'est ce qu'elle m'a dit. Et tout ça, dans notre tête, revient constamment, toutes ces pensées. Mais, tu vois, le problème avec les pensées, les pensées, je disais tout à l'heure, ce n'est pas un problème, les pensées. C'est comment tu t'identifies aux pensées. Si celui qui voit la pensée dit, je suis la pensée, il y a un problème. Parce que tu es identifié à quelque chose qui n'est pas toi. Quand on a dit, je pense, donc je suis, ce n'est pas vrai. Ce qui est, à ce moment-là, celui qui est, c'est le paquet de mémoires qui se réitèrent à travers les pensées dans lesquelles on s'est identifié. Et je dis, je suis. Mais ce je suis-là n'est pas je suis. Ce celui-là, c'est l'identification dans laquelle tu es. Le personnage, le caractère, les tendances que tu es, c'est dans cette configuration. Et on appelle ça moi. Et on vit sur la planète Terre avec toute cette émergence de moi qui veut des choses, qui veut que les choses soient selon toute cette mémoire que je connais. Donc j'impose ma connaissance, j'impose mes connaissances. Et je dis, c'est comme ça que ça doit se passer. Et voyez-vous, dans le monde aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est bien ça. Je suis et puis dire que c'est ma vérité. Oui, justement. Et tout ça, on est en train de dire à tout le monde comment la vie devrait être. La vie qu'on croit être, le summum, le sublime. Et personne ne peut passer au-delà de tout ça. Donc on nous a vendu une société dans laquelle tu dois réussir. C'est l'ultime désir de l'être humain d'être heureux à travers tout ce qu'on connaît. Mais même ce mot-là, la réussite, il est relatif à chacun. Oui. Mais on va revenir sur cette vérité. Parce que la vérité, c'est quelque chose qui n'a pas de chemin à vous faire. On n'a pas la vérité. On est seulement un paquet de mémoire. Cette mémoire, elle pense à la vérité. Ce que je suis pense. Et à partir du moment où tu penses, tout ce que tu penses, c'est de l'illusion. La vérité, elle arrive quand il n'y a plus celui qui pense. Il y a quelque chose qui existe à ce moment-là qui n'est ni toi ni moi. C'est seulement nous. C'est un seul énergie qui existe. Cette chose, elle est vraie. C'est la seule chose qui existe dans l'univers. Parce que toutes les autres choses sont pensées. Et à travers la pensée, elles existent. C'est-à-dire, elles ont été mémoire. Et ce qu'on fait exister, c'est l'empreinte de la mémoire. Mais il n'y a rien qui existe. La seule chose qui existe, c'est ce qui est en dehors de toute la mémoire. Et ce que tu es, n'existe pas dans le fait que tu sois ton oncle, tu as tes problèmes, tes ennuis, tes divergences avec l'autre, tout ça. Ça, c'est la relation d'image à image qu'on s'est construite les uns et les autres. Tu vois ? Et toutes ces images qu'on s'est construite les uns et les autres, eh bien, créent dans notre société un conformisme. Puisque tout le monde veut ressembler à ce qui est conforme. Donc tout le monde prône que c'est comme ça la vie. Et tout le monde, la volonté collective, donne-le là. Ton père t'a dit, moi, mon père m'a dit, mon grand-père m'a dit aussi, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture. Mon père m'a dit pareil. Et moi, je vais dire à mes enfants. Et certainement, si tu auras des enfants, tu vas le dire aussi. Tu as raison. Non, il vaut mieux le pas. Voilà. Et c'est pour ça, peut-être, que nous sommes là pour casser la chaîne. Pour casser cette chaîne de conformisme qui fait que le monde continue, a toujours été comme ça, depuis la nuit des temps. Et, tu vois, c'est pas tant que ce soit comme ça qu'il y ait un problème. parce que le monde vient toujours exister comme ça. Hein ? Il a toujours existé comme ça, le monde. Mais, ce qui est grave, c'est que nous ne le remarquons pas. Nous remarquons pas que nous allons dans le mur. Nous croyons que ce mur ne viendra pas. Nous disons, non, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, ça va s'arranger. Tu vois ? Et on est tout le temps sur l'envie de quelque chose qui n'existe pas. Et pourtant, on va dans le mur. On dit, ce mur, non, il ne va pas arriver. Pourtant, il arrive. Pourtant, on fait la guerre. Pourtant, il y a des gens qui meurent de faim. Pourtant, on se bagarre dans les rues. Pourtant, on se bagarre entre nous. Pourtant, on n'a pas les mêmes idées. Pourtant, chacun d'entre nous regarde le midi à sa porte. Tu vois le danger de tout ce qu'on est, nous, les êtres humains. Et, tu vois, ça veut dire que tout ça, tout cet état des lieux, monsieur. J'ai fait un état des lieux de ce que nous sommes. Ah, quelqu'un qui n'est pas là. Je vais peut-être aller au front. Tu veux bien ? Oui, je veux. Cet état des lieux qu'on vient de faire, c'est justement l'état de l'homme. Et, ce n'est pas tant un problème, ça, mais c'est de le reconnaître. Reconnaître qu'on est comme ça. Reconnaître ce que nous sommes, c'est un paquet de pensées qui courent partout, partout, et qui veut faire quelque chose pour arranger les choses et pour être heureux. Et ça, cette activité-là, est en train de détruire le monde. Nous sommes, nous, les pires ennemis de la planète, c'est nous-mêmes. Il n'y a pas d'ennemi. C'est nous, l'ennemi. L'ennemi, c'est quand tu penses que tu veux quelque chose. Voilà. Et quand tu penses que tu veux quelque chose, il y a toujours un problème. Parce que, quand tu penses que tu veux quelque chose, il y a un gain. Le gain de ce que tu veux, il n'est pas là. Il n'existe pas pour l'instant. Par exemple, tu penses que tu aimerais l'avoir. Alors, tu l'as dessiné dans ta tête. Tu vois ? On a dessiné un monde dans notre tête, un monde de rêves qu'on voudrait faire exister. Et ce monde-là, on est tous en train de le faire exister. Mais ce monde, c'est l'idéal de ce qu'on pense, de ce qu'on aimerait avoir. Et tu vois, toutes ces pensées, comment elles peuvent s'arrêter ? Comment elles peuvent faire en sorte que tu ne sois pas tributaire de toutes ces pensées ? Que tu ne sois pas quelqu'un qui est qui subit toute cette frustration pour avoir le gain ? Parce que ça, c'est l'œuvre de la pensée qui veut faire en sorte que j'ai quelque chose de mieux. Comment faire en sorte que ça, ça s'estompe ? Que tu ne subisses plus ça ? Peut-être, il faut le reconnaître. Tu ne subisses plus ça ? je ne laisse plus ça ? Je ne sais plus ça ?